Dimanche, le 23 février dernier, j'ai participé à une conférence organisée par le MQI, Mouvement Québec Indépendance, où on a invité M. André Binette, qui est venu nous parler d'effectivité et de plusieurs chemins qui pourraient nous mener à une nation québécoise plus libre. En tout cas, dans le contexte canadien, M. Binette est un juriste. Il est venu nous expliquer à fond le principe de l'effectivité. Et par la suite, on a assisté à un discours de Mme Ouellet, que j'invite les gens à aller consulter sur le site du MQI, où elle nous parle qu'à la suite de son expérience catalan, on voit que Mme Ouellet a commencé à sortir de la logique référendaire, que toi, tu tapes sur ce clou-là depuis 2008, qu'il faut les nationalistes sortir de la logique référendaire pour aller dans la réelle politique, pour jouer les cartes qu'on a avec... On refuse de jouer certaines cartes du côté du mouvement souverainiste, parce qu'on attend le grand jour, on attend le référendum. Et tu es un des premiers, Jean-Claude, à avoir parlé d'effectivité. On a justement fait une vidéo la semaine dernière là-dessus. Et là, j'assiste à une conférence hier où on parle de ce que tu prônes depuis 2008. Oui, mais c'est sans lien avec moi, là, probablement. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a été, pendant 50 ans, dans un cadre stratégique, appelons ça un paradigme, OK? Un cadre stratégique référendaire. C'est assez simple, OK? Le champ d'action de ce cadre stratégique-là, c'est tout simplement que tu cherches à produire un argumentaire pour amener les gens à appuyer l'ouïe, puis éventuellement passer au vote, en avoir un de plus, et puis là, la job est faite, t'es un pays, OK? Maintenant, ce cadre stratégique-là, il ne tient pas compte de la réalité. Depuis 50 ans, le mouvement souverainiste n'a pas relevé le défi du réel. Quand tu dis que le Canada, pays membre du G7, tu comprends, tu vas fendre ça en deux, tu vas faire apparaître un État francophone en Amérique du Nord, c'est exigeant, là, OK? Alors, donc, tu ne peux pas t'en aller là avec une brigade d'idéalistes, là. Là, tu es dans la réelle politique, OK? Donc, ils n'ont pas relevé ce défi-là. Moi, tu disais, depuis 2008, à cause que je suis rentré en contact avec les travaux de M. Sauvé sur la géopolitique, à cause de la sortie fin 2007 de Gérald Larose, dans un texte, si j'étais chef, là où il dit, « Regarde, il faut arrêter, là, on n'est pas des référendistes, on est des indépendantistes, tu prends le pouvoir de l'État du Québec, puis tu fais bouger les lignes. » C'est à ça, tu comprends? En fait, là, tout de suite, ça m'a recadré. Donc, moi, j'ai changé de paradigme, OK? Mais je me suis mis à réfléchir, puis, bon, à publier un peu là-dessus, etc. Et puis, j'avais de l'aide du gars qui démissionnait, en fait, tu sais. Et puis, bon, j'étais à mon corps défendant avec beaucoup de gens qui étaient crispés dans la conception du grand soir. Et là, le thème, c'est le difficile changement de paradigme, OK? Pour se mettre dans un cadre stratégique où ce que l'action se passe maintenant. Parce que ce cadre-là, depuis 50 ans, c'était les recettes. On réunissait les conditions pour le déclin de notre nation. Et puis, par rapport à la mobilisation, par rapport à tout le potentiel de ce mouvement-là, on le dirigeait finalement dans un espace imaginaire. On a dépensé énormément d'énergie dans un cadre stratégique voué à... Voué à, tu sais, au mieux à perdre. Au pire, dans le cas de 95, je vais faire cette démonstration-là. Parce que, regarde, je vais conclure là-dessus, là. Oui. Toutes ces années-là, j'ai toutes les notes structurées pour faire la démonstration que, un, le référendum, il n'y avait aucune chance d'être effectif. En 95. Et que, pour la raison simple, que face à nous, l'État fédéral, pour l'État fédéral, la force prime le droit. Il n'y aurait pas à respecter le choix démocratique du Québec. Il faut se rentrer ça dans la tête, là. OK? Sinon, tu ne peux pas recadrer ta stratégie. Deuxièmement, le droit à l'autodétermination, à ce moment-là, il vaut quoi? OK? Donc, le droit à l'autodétermination qui est acquis pour nous au Québec, bah, 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 puis même que le fédéral nous donne l'illusion qu'il existe pour nous emmener dans un jeu où on va perdre toutes nos énergies puis ça ne sera jamais effectif. Donc, ce droit-là, c'est une fiction politique depuis 50 ans. Je vais démontrer ça. Je vais démontrer qu'à trois reprises, l'État fédéral, quand il a été placé directement devant la reconnaissance formelle, statutaire du droit à l'autodétermination du Québec, il l'a refusé. Tu peux-tu répéter ces trois dates-là, s'il vous plaît, Jean-Claude? Les trois, c'est début 70, après l'échec de Victoria. Début 70, c'est une communauté mixte du Sénat puis de la Chambre des communes. C'est une grosse affaire, OK? Ensuite, en 80, après le référendum, quand René Lévesque, ça a lieu au mois de mai, en septembre, il est à Ottawa devant Trudeau puis il dit, regarde, tu veux faire une constitution, on a perdu, mais il faut t'écrives le droit à l'autodétermination du Québec dans la constitution. Qui n'a pas été reconnu. Non, il a dit non. Il dit, regarde, il faut que tu renonces à ça. Puis là, il va lui donner une phrase que l'autre va... Puis c'est de la littérature, OK? C'est un flux artistique qui n'a aucune portée. Parce que ça disait que tu adhères librement à blablabla, OK? Tu adhères librement, OK? Mais là, la constitution de 82, on a-tu adhéré librement? Elle s'applique-tu? Que valait cette proposition-là? Thing, OK? Trois fois. Trois fois qu'ils te le disent d'en face, non. Puis là, tu fais semblant que tu ne le vois pas. Parce que tu veux continuer à rêver, OK? Mais là, regarde. Donc, eux, ils étaient dans le cadre. C'est des gens qui sont... C'est l'intensité d'une conviction, hein? Tu veux dire Martine Ouellet, André Binette. André Binette, je l'aime beaucoup parce qu'il est sur autre journal. Autre journal. Et là, il publie des documents. Des documents. Lui, c'est un constitutionnaliste. Il a une expertise, etc. Puis là, il cadre la réflexion. Puis il a cheminé jusqu'au point où il arrive à dire, regarde, on n'est pas des référendistes, là. Regarde, elle pourrait jouer autrement, la game, OK? Le difficile changement de paradigme. Le cadre stratégique. Fait que lui, il dit, la cour... La décision de la Cour suprême, en 98, sur le renvoi de la sécession du Québec, il nous ouvre une porte. Oui. Ils disent, regarde, si on arrive là, avec quelque chose sur la table, ils sont obligés, les parties prenantes, à négocier de bonne foi. Bon, OK, la porte est là. T'as juste à la ouvrir. Là, pour ceux qui sont dans la logique référendaire, ils disent, ouais, mais d'un coup, ça marcherait. Puis là, on montre que le Canada fonctionne. Le Canada fonctionne, ça ruine notre argumentaire pour le grand soir du référendum. Tu comprends? Donc, on refuse d'avancer pour un rêve peut-être possible. Bien non, c'est... Non, c'est parce que là, c'est grave. Parce que là, tu te places dans une situation d'impuissance par rapport à une dynamique politique qui joue contre toi, OK? Alors là, ce qu'il dit, lui, il dit, non, non, tu t'en vas là, puis tu leur dis, le multiculturalisme s'applique pas au Québec. Hein? Non, non, c'est le doctrine... Tu comprends? Oui, oui, absolument. Et là, c'est un déclencheur, OK? Et là, ce qu'ils n'ont pas compris, ceux qui étaient vraiment renfermés à double tour dans la logique référendaire, c'est que, souvenons-nous que, il y a déjà eu une ronde constitutionnelle, le lac Meech, OK? Toute la proposition a coulé dans le lac. Et puis là, ça a créé une dynamique... Ça a dit, bien oui, la dynamique politique, OK? Puis c'est ça qui a monté la vague bleue, tu sais, c'est pas Jacques Parizeau qui monte la vague bleue, c'est le déclencheur. Et ce déclencheur-là, c'est à quoi? C'est au moment où le Parti québécois dit, on n'est plus souverainiste, là, on va essayer le beau risque. Comment tu sais? Puis là, tout le monde déprime, alors que c'est le déclencheur de la grande vague bleue. Ce qu'on n'a pas vu après 95, une forme de beau risque qui nous aurait remis dans une dynamique... Non, on s'est enfermés dans la logique référendaire, mort vivant là-dedans, tu sais, je veux dire, c'est mur à mur. Et toi, tu l'a ressenti en 2008, où là, les libéraux provinciaux avaient juste à sortir le mot référendum pendant les élections, où c'était fini. Bien oui, parce que, tu sais, qu'on comprend qu'immédiatement après 95, Ottawa sort. Oui. Avec l'arme nucléaire, la partition du Québec, OK? Le monde, ils se disent, non, 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 là-dessus, je ne suis pas d'accord avec André Binet, parce qu'il a produit un document, il a ressorti le document de la commission Bélanger-Campot, après l'échec du Marc-Mich, la grande commission qu'il a eu au Québec, savoir comment on pourrait faire l'indépendance, ou quoi, etc. Puis là, toutes les questions afférentes, OK? C'est ça. Les questions afférentes, alors la question du territoire, et là, ils ont reçu l'avis, cinq experts internationaux qui viennent nous dire, quand tu changes de statut de province à État souverain, le droit international prévoit que tu gardes ton territoire, OK? Le même territoire que tu avais, etc. On est dans le droit. André Binet est juriste, et puis c'est dans cette logique-là qu'il pense qu'il trouve son réconfort. Bon, en réalité, ce que je te dis, puis ce que je vais démontrer, c'est que pour le fédéral, la force prime le droit. C'est ça, oui. Alors, que vaut ton avis juridique, hein? Puis M. Sauvé, lui, il m'a allumé là-dessus. Tu sais, lui, il disait, regarde, on réclame ses droits en position de faiblesse, on les exerce en position de force. Alors, tout nous ramène au rapport de force. C'est ça que c'est. Alors, donc, et là, dans le même événement, qu'il y avait Mme Martine Ouellet, on l'aime, on l'aime beaucoup, tu sais, on a beaucoup de respect pour cette conviction-là, cette intensité-là, etc. Et puis, toutes les difficultés viennent de, justement, qu'on lui reproche pratiquement ça. D'être trop pressé. L'intensité de sa conviction. Oui, oui, oui. Tu comprends ça? Oui. C'est ça, mais... Et elle l'a vécu dur, elle l'a dit dans son discours. C'est évident. On va y venir, parce que quand il est enfermé dans la logique référendaire, ça vient avec des à-côtés qui sont très désagréables, tu sais, les conflits acrimonieux à l'intérieur parce qu'il y en a qui disent « Hum, il y a quelque chose qui ne sent pas bon avec cet idéalisme-là, tu comprends? » Puis, je cherche peut-être une autre voie. Puis là, ils se font appeler comme des déserteurs de la cause, tu sais, bon, OK, bon. Mais elle, elle a eu le choc du réel. On est dans le défi du réel, OK? Puis le réel, il reprend ses droits. Puis c'est dans le cas, l'extrait qu'on a écouté concernant la Catalogne. La Catalogne, elle a dit, ils ont fait un référendum, c'était idéal. Très pacifique. Ben oui. Sans violence. Ben oui, c'est l'idéal démocratique. Majoritaire à 90 %. Ils ont joué le jeu à la perfection. Il y avait même des fleurs à distribuer aux polices qui les tapaient sur la tête. Bref, tu comprends? Tout ça, OK? Il n'y a pas une voix sur la planète qui s'est élevée pour dire la reconnaissance internationale. Et là-dessus, sur le problème de la Catalogne, avant même que le référendum ait lieu. Oui. Sur Nomos TV, j'ai fait une petite capsule, pas de pas longue, OK? sur... En fait, j'en ai fait deux. Une avant le référendum, une après le référendum. Sur le référendum, dis, regarde, c'est le principe d'effectivité qui joue. Oui. OK? Les deux conditions pour arriver à un changement de statut effectif sont très simples. Un, exercer ton pouvoir sur ton territoire complet. Deux, te faire reconnaître à l'international. OK? Et c'est vrai qu'est-ce qu'elle dit sur la reconnaissance internationale, on est dans la game géopolitique. Oui, donne le cas de l'Écosse. Bien oui, c'est ça. L'Écosse, OK? Moi, ce que je faisais dans la capsule en question, c'est que j'ai pris les trois cas. La Catalogne, j'ai dit, on zéro chance, OK? C'est la Guardia nationale contre la police municipale. Regarde, le rapport de force, il est joué. Merci, bonjour. Il n'y a pas un État qui va reconnaître ça. OK? Ils n'ont aucun intérêt. Aucun, aucun intérêt. Et donc, dans le cas de l'Écosse, il y avait une entente, l'entente des Devos qui s'est jouée parce que les indépendantistes écossais, ils ont été assez intelligents pour amener une troisième option dans les deux, statu quo puis indépendance, le Devo Plus, le Devo Max, OK? Dévolution maximum de pouvoir qui avait 60 et 10 % d'appui. Puis là, on ne voulait pas avoir ça parce que là, il y a une dynamique qui s'entraînait puis c'était fini. C'était ça qui menait à l'indépendance dans le fond. Bien oui. OK? Alors donc, ils ont dit, regarde, on va te reconnaître à 50 plus 1, ton indépendance, vas-y. Il aurait été reconnu probablement par les Européens aussi puis d'autres parce que une des conditions, c'est que l'État qui se fait enlever une partie de son territoire, s'il est d'accord, ça aide beaucoup pour la reconnaissance internationale. s'il conteste, ce qui était le cas du Canada en 95, regarde, tes chances sont... Ah là, ils ont le temps d'étirer la sauce. Ah oui, oui. Moi-toi t'expliquais ça. Moi-toi t'expliquais ça. C'est ça. Donc, cette logique référendaire-là au Canada, chaque cas est particulier. Oui, oui, parce que, oui, parce que, regarde... C'est un point différent du globe terrestre. Oui, c'est ça, la géographie qui parle. Oui, c'est la géographie qui parle. Ah oui. Oui, c'est plus facile. Mettons, si on était à Terre noble, on serait indépendant. Oui. OK? Oui, oui. C'est ça. OK? Donc, c'est ça, on a du côté du MQI une réflexion qui nous amène... Ça bouge. Ça bouge vers un changement de cadre stratégique. OK? Maintenant, le problème qu'on a, c'est que, tant qu'on était dans l'autre cadre stratégique, on a abandonné toute action qui nourrit une dynamique politique qui vise la rupture, une action immédiate. Là, tu parles, tu as un million de souverainistes, d'autres sympathisants qui sont québécois, tu sais, mais qu'ils ne voulaient pas s'en aller dans... Ils savaient que ça ne te met pas de boîte. OK? C'est ça. D'ailleurs, le référendisme a été congédié avec l'élection de Legault. OK? Ces gars, je parle moins en plus. Tu comprends-tu? Tu parles de la nation historique. Oui. OK? Tu parles d'une nation qui a 400 ans d'histoire puis qui a un instinct puis qui a eu le vent de face. OK? Ils savaient que c'était pas jouable. OK? Surtout depuis 96, quand ils sont sortis avec la partition, là, c'est devenu clair. Tu comprends-tu? Oui. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que... Tu sais, il y a un journaliste qui disait, Lawrence Martin, que, en 96, Lucien Bouchard, qui aurait pu déclencher un remake, il a reculé parce que, à cause de la menace de la partition. C'est Lawrence Martin qui dit ça. Il a vu la réalité, Lucien Bouchard, tu sais. J'ai été très dur, moi, avec Lucien Bouchard, tout ça, mais avec le recul, c'était ça, la réalité parce que j'ai beaucoup fouillé par après puis la réalité de la partition, là, c'était très sérieux. OK? On flirtait avec la fatalité, là. OK? Alors donc, lui, il s'est plus jouable. OK? Ça fait que lui, il s'est cherché ailleurs. Tu sais, Lucien Bouchard, on lui a beaucoup reproché. Puis là, j'arrive sur un thème où ce que, que ce soit Martine, Lucien Bouchard, d'autres, il y a un moment donné, à l'intérieur de notre camp, des gens, ceux qui sont piégés puis qu'ils sont dans une crispation conceptuelle sur le grand soir puis le grand soir puis tout ce qui, à côté, pourrait ne pas ou chercher une autre voie, aller s'installer dans un autre cadre stratégique, bien là, il y a un débat acrimonieux puis bon, on s'affaiblit, on oublie que l'ennemi est en face. Puis essentiellement, le débat était un référendum dans un premier mandat, deuxième mandat, six mois. C'était, ça devenait ridicule. puis on en parle. Il ne s'agit pas d'en parler, il s'agit de la faire et ça se pourrait très bien qu'à cette étape-ci, dans la progression de la proposition, elle va avancer plus efficacement dans le silence. Oui. Tu comprends-tu? Tu fasses ta gueule puis tu le fais. Oui, l'art de faire la guerre, voudrais-tu le reciter, s'il vous plaît? C'est ça du sou. Il faut garder ses projets aussi sombres que la nuit. Puis, Yonel Grou, il disait, pensez-y toujours, n'en parlez jamais. Et la stratégie du Parti québécois, c'était le contraire. Parlez-en toujours. Parce qu'on annonce, c'est comme mettre, on annonce ce qu'on va faire à l'avance qui aussi, nos adversaires nous vont arriver de loin. C'est parce que, regarde, tu as un champ d'action qui est la parole. Le débat, blablabla, le débat d'idées, blablabla, tu comprends ça? Regarde, c'est pas ça en politique. Je veux dire, on est dans des rapports de force, dans des intérêts, sur quel enjeu. Le mouvement souverainiste, pendant tout le temps qui était dans le référendisme, ils n'ont jamais dit, regarde, voici pourquoi. C'est un défi existentiel. Ce qu'avaient compris les anciens puis qui fermaient l'œil. OK? C'est un défi existentiel. puis les autres, c'est un projet de société. On va conclure là-dessus. Ça bouge. Oui. Celui qui semble avoir, qui est un ancien péquiste qui est maintenant notre premier ministre, celui qui semble avoir progressé à ce niveau-là, puis on le voit avec la loi 21, le levier que ça lui donne. Tu nous en as déjà parlé. J'aimerais qu'on conclue là-dessus. Bien, c'est ça. Veux, veux pas, c'est comme si la nation historique avait dit, je vais vous recadrer, moi. Je vais vous recadrer. Regarde, le référendiste, plauve, voici lui. Et lui, le gars, son gouvernement, veux, veux pas, il est dans un autre cadre stratégique, comprends? Qui est le plus-plus du Québec. Le Québec d'abord. Oui. C'est ça. Dans son volet nationaliste de son programme de 2015, le Québec d'abord, c'est la devise, c'est le slogan de Daniel Johnson. OK, père. Oui. Égalité ou indépendance. OK, regarde. Alors, lui, il s'en vient. Il frappe direct dans le mille avec l'attaque contre la doctrine d'État du Canada, le multiculturalisme, avec la loi sur la laïcité. Là, il s'en vient avec la loi sur la langue. Là, tu as deux gros morceaux, OK, d'un État qui est en train de se constituer. Puis, en fait, l'autre cadre stratégique, c'est l'édification de l'État du Québec sans égard à ce que Ottawa peut penser. Tu sais? Ça fait que, on est en marche, on est dans cette dynamique-là, mais en même temps, regarde, la démographie nous condomme. Ça fait qu'il y a un moment donné où il va y avoir un réveil. Concernant le Parti québécois, la course à la chefferie, il y a deux, Bastien puis Guy Nantel. Oui. OK? Frédéric Bastien et Guy Nantel. Eux autres, ils sortent du cadre complètement, alors qu'eux autres s'enferment. Sylvain Godreau. Référendum, Référendum, parce que là, il pense qu'en criant Référendum, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que Guy Nantel a dit pas de grande réforme avant un référendum. Comment c'est pas nous... Il est dans la logique référendaire. C'est un de ses problèmes. Sauf qu'il va débarrer la parole. C'est ça. C'est la contribution qu'il va faire. Il va faire lever les tabous puis tout ça. Mais Bastien, sur le fond, c'est celui qui a le cadre. Et puis, est-ce que cette partie-là, le Parti québécois, a les oreilles pour ça? Je vais te dire, si Bastien n'est pas élu, ils vont comme s'éteindre avec le cadre... Référendaire. Référendaire. Merci, Jean-Claude.